Musique Allez bonsoir à tous, on est ravis de vous voir comme chaque jeudi pour mon désart. Et puis c'est bientôt les vacances scolaires, n'est-ce pas ? Donc tout va bien, on se rapproche, c'est vrai du mois de juillet. Chaque été d'ailleurs c'est pareil, ils sont des milliers d'artistes, d'artistes de scène plutôt à confluer vers Avignon qui reste tout de même le plus grand festival de théâtre international. Et les Belges ne sont pas en reste, loin de là, il faut dire que les enjeux sont importants. Il y a des enjeux artistiques bien entendu mais surtout économiques. Le festival d'Avignon, ça draine de nombreux professionnels du secteur. Il faut se faire voir pour les artistes, ce festival représente un tremplin et l'opportunité de pouvoir signer des contrats pour des tournées futures en France mais aussi à l'étranger. Mais, 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 il y a toujours un mais quelque part, ce festival peut vite s'avérer être aussi un miroir aux alouettes. Pour les artistes, dans le off par exemple, les spectacles sont nombreux, on va en parler. Et ça se bouscule un petit peu, la concurrence est rude. Et pour les Belges, à part les heureux élus qui sont programmés au Théâtre Dédon, qui fait un vrai travail de soutien, on va en parler. La plupart des autres doivent quand même se débrouiller tout seuls, trouver une salle, trouver un logement, j'allais dire presque se nourrir, gérer l'affichage, jouer à des cadences parfois très serrées. Et tout cela occasionne pour eux évidemment des frais conséquents, sans aucune garantie de résultat. On va parler de tout ça avec Manon Romain tout d'abord. Bonsoir Manon. On est ravis de vous avoir. Vous représentez la compagnie Vivre en Folle. Oui, c'est ça. Donc moi j'ai fondé la compagnie Vivre en Folle avec mon amoureux Barnabé de Kézer. Oh salut. Et voilà, donc je joue, je mets en scène, mais là cet été je vais jouer à Avignon. Voilà, et vous serez seule en scène avec le spectacle Netre, on va en parler, ce sera au Théâtre Alia. Oui, exactement. Voilà. En face de vous Alain Coffino-Gomez, bonsoir Alain. Bonsoir. On s'est déjà vu dans les autres années, vous êtes le directeur du Festival du Théâtre Dédon, ça s'annonce bien la saison ? Oui, une belle saison. Vous n'allez pas me dire non, non plus. Non, 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 mais il y a des bons signes. Voilà, ça réserve déjà les professionnels. D'accord, il y a un bon alignement d'étoiles. Il me semble. Allez, en face de vous Alexis Van Stratum, bonsoir Alexis Van Stratum. Vous c'est Les Brouillons Intimes, c'est un spectacle que vous avez écrit, mis en scène. Tout à fait. Qui s'en va aussi dans le Sud ? Alors, qui s'en va dans le Sud, on joue aussi date du 13 au 18 juillet. Oui. Et c'est un spectacle qui parle de littérature, d'écriture et d'amour. L'amour et l'écriture, ça va souvent ensemble. Ben souvent, oui. Et ça tombe bien, c'est au verbe fou. Absolument. Littéraire, on va en parler également. Christophe Gillis, bonsoir. Christophe, avec vous, on va mettre un petit peu de musique dans tout ça. C'est la compagnie Gillissimo. Oui, Gillissimo, une compagnie familiale puisqu'on est quatre sur scène. Donc le père et les trois enfants, la maman qui est en régie et la grande-sœur qui distribue les flyers pendant tout le mois du mois. Bon, tout le monde est là. Il manque toute la grand-mère. C'est au Théâtre de l'Ange et c'est Mozart versus Mozart. On va en parler également dans cette émission, surtout des difficultés parce qu'on rigole. Mais ce n'est pas toujours facile non plus, même si c'est important d'aller à Avignon. Je voudrais qu'on regarde d'ailleurs tout de suite l'affiche tout ensemble du Festival of Avignon. Moi, elle m'a fait rire cette affiche parce que c'est un peu ça, non ? J'ai l'impression, c'est un peu... On se débrouille, quoi, vous voyez ? Alors là, c'est le Théâtre des Dons. J'allais dire votre théâtre, c'est le Théâtre de la Fédération de l'Ange et de l'Ange, c'est comme ça qu'il faut le présenter. Ça existe depuis un petit temps quand même, non ? 21 ans. 21 ans ? Eh oui. D'accord. Ah ben, ça date quand même, hein ? Oui, oui. Alors, énormément de spectacles, de la danse, du théâtre pour enfants, du théâtre jeune... Enfant, jeune public, du théâtre adulte aussi, des séances en enceintes. Comment vous faites la programmation finalement ? Toute l'année, je vais voir des spectacles en Belgique francophone, en Wallonie, à Bruxelles. Et puis voilà, je fais une petite sélection, j'essaye qu'il n'y ait pas deux spectacles qui se ressemblent. Enfin, il y a comme ça des choses... C'est très varié, oui. Il faut que ce soit varié. Nous, ce qu'on fait, c'est présenter les choses aux professionnels, donc il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Et plutôt aux professionnels généralistes, c'est-à-dire des gens qui ont des directrices et des directeurs qui ont des théâtres où on montre de tout. Où ils ont besoin de spectacles, de jeunes publics, ils ont besoin de la danse, ils ont besoin de tout ça, quoi. Et vous avez des critères de qualité ? Parce que j'imagine qu'il y a énormément de demandes. Tous les Belges, en gros, veulent au théâtre des dons, non ? Ça reste... Le théâtre, ça reste quelque chose de subjectif. Et je revendique l'émotion. Alors moi, je vais voir des spectacles et quand je suis ému, parfois je reviens, parfois... Mais c'est l'émotion d'abord et puis beaucoup aussi la recherche. On est quand même un théâtre où on s'intéresse aux formes nouvelles. Donc ça veut dire que vous ne prenez pas spécialement les spectacles qui cartonnent, qui marchent bien, dont la critique a dit Thirambique en Belgique, qui ont les prix du théâtre, etc. Ça arrive, mais c'est plus le hasard, du coup. Parce que c'est vraiment... Je m'assieds dans une salle, j'ai envie de découvrir, d'être ému. Et si je le suis, ben voilà, j'avance, quoi. Et je peux que ce soit des spectacles primés ou des spectacles que personne n'a vus. C'est arrivé aussi. Donc vraiment, on crée le mouvement à partir du théâtre des dons et pas en amont. Vous connaissez le théâtre des dons, Alexis ? Oui, 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 absolument. Il s'est connu dans le milieu du théâtre en Belgique, évidemment. Oui, oui, sûrement. Et sûrement pour les Belges qui vont à Avignon, le théâtre des dons, oui, oui, c'est une référence. Absolument. Alors quand on n'y va pas, quand on n'y est pas, quand on n'est pas élu, c'est un petit peu triste ? Ben, en même temps, ça fait partie du jeu. À un moment donné, on pose des candidatures et puis voilà, on est pris, on n'est pas pris. C'est vraiment... C'est pas parce qu'on n'est pas pris une fois qu'on ne peut pas être pris la prochaine fois. Je veux dire, à un moment donné, ça fait partie du jeu. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a d'autres théâtres qui font travailler, entre guillemets, les Belges. Il y a le théâtre Épicène, par exemple, je ne sais pas qui le connaît ici, je vous vois à qui c'est. Oui, oui, tout à fait. On ne joue pas à l'Épicène, mais il n'est pas loin, il n'est pas loin, c'est très loin de notre théâtre. Comment ça se fait que les Belges, les artistes belges soient si attirés par Avignon, Manon ? Dans tous les sites de théâtre, d'ailleurs. Je pense qu'à Avignon, c'est un peu... Si on y va une fois, ça devient une drogue parce qu'il y a de l'effervescence de la culture partout. Donc, en tant que comédien, c'est génial. Je pense que c'est pour ça qu'on y retourne et que chaque fois qu'on se dit qu'on n'ira plus, on y retourne quand même. Pourquoi on se dit qu'on n'ira plus ? Parce que ça peut être très difficile. Après, nous, c'est la quatrième fois qu'on y va, là. Donc, on commence à savoir ce qu'on veut faire, pourquoi on y va, ce qui est important de faire ou de ne pas faire. Mais après, l'envie d'y aller est immense et, je pense, pour tout le monde. Et un peu folle. Un peu folle, oui. Pour revenir aux dons, les dons ont une réputation quand même. Vous avez d'office des diffuseurs qui viennent, d'office des journalistes plutôt français qui viennent également ? Oui, on a une base de professionnels, on va dire, que ce soit des journalistes ou des programmatrices et des programmateurs. Ils viennent résolument chaque année et depuis le début. Ça veut dire que des artistes qui sont passés, je ne sais pas moi, par exemple, il y a deux ans, ils ont la garantie d'avoir une tournée dans le sud ? Non, il n'y a jamais de garantie, mais on suit, on suit et on a des bons chiffres. Ça peut aller parfois. Aussi, le théâtre des dons, c'est aussi un endroit où on fait quelque chose de plus symbolique. Donc, on peut aussi programmer des œuvres dont on sait qu'elles ne vont pas faire une grande carrière, mais elles montrent la faculté de notre fédération à produire des œuvres qui, parfois, sont tellement singulières qu'on sait qu'elles ne vont pas avoir. On fait les deux. On fait aussi des tournées. Il y a des choses qui tournent 200, 300 dates. Ah oui. Et vous êtes indépendant. Il n'y a pas la fédération Lénie-Bruxelles, la ministre qui dit « tu dois prendre tel et tel spectacle ». Ah non, c'est vraiment une direction totalement indépendante. Je ne pourrais pas travailler autrement. Ce serait compliqué, quand même. Alors, les journalistes viennent. Les journalistes, ils vont un petit peu partout. Les journalistes locaux, il y avait une conférence de presse. On va regarder peut-être quelques images de cette conférence de presse. C'était au Verbe fou. C'était il y a quelques semaines. Donc, ça, c'était bien parce que la directrice anticipe. Alors, cette directrice, elle est belge ? Absolument. C'est la directrice de la Clarencière à Bruxelles. C'est là où nous avons créé les Bouillons Intimes. Et c'est suite à un coup de cœur de Fabienne qu'on a l'opportunité d'aller jouer dans son théâtre au Verbe fou à Avignon. Donc, c'est une belge, cette dame qu'on est en train de voir à l'image, mais qui est propriétaire d'un théâtre à Avignon. Oui. C'est un fait assez rare où il y a beaucoup de gens comme ça ? Il y en a quelques-uns, je pense. Alors, je ne les connais pas personnellement. Je connais surtout Fabienne. Oui. Mais je pense qu'elle n'est pas la seule. D'accord. Alors, ce qu'elle dit, ce qu'elle est en train de dire, on ne l'entend pas trop parce que le son n'est pas très bon, mais c'est qu'elle a levé un petit peu le pied cette année. Moins de spectacles parce qu'elle a envie d'aller au théâtre aussi. On en parlera peut-être si on a le temps. Alors, si vous avez le temps d'y aller vous, six spectacles, quatre créations. Et alors, chez vous, vous, vous allez jouer uniquement le matin, c'est ça ? Oui, on va jouer le matin. On ne joue que six dates. Parce qu'en fait, on n'était pas du tout prévu. C'est parce qu'au mois d'avril, Fabienne avait vu le spectacle que tout à coup, dans un élan d'enthousiasme, elle nous a dit, je vous prends pour six jours. Et bon, c'était une belle surprise pour nous. Et du coup, on a pu aussi avoir des conditions un peu moins difficiles que dans certains autres théâtres. Pourquoi c'est moins difficile six jours ? Parce que dans déjà six jours, les coûts sont déjà moindres. Les coûts au niveau du logement, au niveau de... Oui, alors ce qu'il faut expliquer, on va peut-être voir l'affiche d'ailleurs de votre spectacle. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a deux comédiens sur scène. Il faut loger ces comédiens. Vous, vous devez vous loger également. Donc comment ça se passe ? Ça vous ferait ça ou c'est le théâtre qui prend ça en charge ? Alors, non, le théâtre ne prend absolument rien en charge. Donc tout est à nos frais. Par contre, on a la grande chance d'avoir une aide de la COCOF, qui est une aide au déplacement des compagnies bruxelloises qui vont à l'étranger. D'accord. Et donc, du coup, ça marche aussi pour Avignon. Donc ils prennent une partie des frais. La COCOF, 75%, c'est ça que vous avez dit ? Oui, 75% des frais de déplacement, de nourriture et de logement. Bon, ben c'est déjà ça. Ah ben oui, franchement, c'est du beurre dans les épinards. Je vois les autres qui sourient. Vous n'avez pas ça, vous ? On n'a pas ça. On est une compagnie non-subsidiée, donc on y va sur fond propre. Et c'est vrai que rien que le logement, se loger 6 à 8 personnes, parce qu'on a de temps en temps des aides qui viennent nous donner un coup de main pour la distribution de flyers, on est à 8 personnes pendant un mois à Avignon. Nous, on a opté pour l'option camping sur l'île de la Barthelas. C'est joli, hein ? Oui, c'est très joli. Ce n'est pas tout confort, mais c'est supportable. Je veux sourire. Nous, on a fait trois fois en camping à Avignon. Et c'est dur parce qu'il fait chaud. Mais cette année, nous, on a une petite fille de deux ans. Et du coup, on a loué une maison un peu à l'extérieur d'Avignon. D'accord. Alors vous, c'est la deuxième fois que vous y allez ? Non, nous, on a été une première fois dans la rue, au tout début. D'accord. Puis on jouait devant le Palais des Papes. Puis après, on a été, il y a trois ans après, on a été avec un spectacle jeune public à la Condition des Soies, un théâtre. Puis on est parti avec notre chapiteau. Là, c'était la débrouille totale. Je n'ai jamais vu plus totale que ça. Pourquoi ? Parce qu'on amenait notre théâtre. Eux, nous louaient un terrain vide avec rien. On devait même vider les toilettes. On nous laissait tout faire. On a été un peu déçus de cette accueille. Quand vous dites eux, c'est les gens qui gèrent l'île, les chapiteaux ? Qui ont le terrain, quoi. Ah oui, d'accord. Donc, en fait... Donc, il y a un propriétaire. Oui, et ils louent des parcelles de terrain aussi chères qu'un théâtre en plus. Sauf qu'on amène notre chapiteau, nos éclairages, notre sécurité, tout, 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 quoi. D'accord. Vous êtes au courant de ça, Alain ? Que c'est compliqué pour plein d'artistes comme ça ? Oui, il y a des endroits. C'est vraiment très inégal. C'est vraiment... Il n'y a pas de régulation. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Et il y a des propriétaires de lieux qui sont vraiment très respectueux. Notamment ce qu'Alexis, dont ce Alexis parle, avec des partages, des prises de risques partagées. Et puis d'autres, pas du tout. C'est vrai qu'il faut être attentif quand on est une jeune compagnie, d'aller aux bons endroits. Alors, cette année, vous avez serré un petit peu les boulons. Vous êtes seul en scène, ça s'appelle Naître. Oui. On va regarder un petit extrait, puis on en parle juste après. Nos grands-mères sont le ventre du monde. Elles ont porté en elles l'humanité entière et nous ont déposés un à un sur la Terre. À chaque nouveau-né qui ouvre ses poumons, à chaque nouveau-né qui ouvre ses paupières, nos mères, nos grands-mères, nos arrières-racines assistent à ce prodige et donnent à chaque fois le souffle nécessaire à ce ventre ballon. Ce ballon voyageur-transporteur d'avenir. Nous sommes tous enfants de ce même tissu, ce réseau d'absolus tissés d'âmes en âmes. Cette source-sens où notre mère a rejoint ça. Voilà, ça a l'air très très beau. Ça, c'est le spectacle Naître. Seule en scène, je le disais, c'est une volonté aussi de réduire les frais. Oui, c'est une volonté. Moi, j'ai eu une petite-fille, on a eu une petite-fille avec Barnabé et on a voulu parler de... Merci. C'est un cri d'amour à la naissance, mais aussi à nos mères, nos grands-mères, nos arrières-grands-mères. Et voilà, donc c'est un cri d'amour à la vie. Vous n'êtes pas sur l'île de la Marthelas, vous êtes au Théâtre Alia. J'ai été voir le site du Théâtre Alia, il y a énormément de spectacles. Ils ont deux ça, je crois, c'est ça ? Oui, il y a même un espace extérieur, il y a une yourte aussi. Mais là, on se sent vraiment accueillis et suivis. Sur leur site, ils disent, Théâtre Alia, des artistes accueillent d'autres artistes dans un esprit de mutualité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, c'est vraiment ça, dans un esprit de mutualisation. Donc en fait, ils prennent plein de choses en charge. Ils prennent quoi en charge ? Ils prennent déjà toute la billetterie, toutes les réservations, c'est eux qui s'en occupent. Ils font des soirées d'information, là on a déjà des réunions entre nous. Ils font l'accueil du public, ce n'est pas nous qui devons nous en charger. Il y a plein de choses comme ça qui sont hyper importantes. Ça, ce n'est pas le cas partout, je ne sais pas, au Verbe Fou, billetterie, tout ça, c'est eux quand même. Oui, ils ont une équipe pour ce genre de choses. Par contre, c'est nous qui devons faire l'affichage et distribuer les flyers dans la rue. Donc créer l'affiche déjà, les coller. En plus, il y a une espèce d'éco... Écopac, cette année. Écopac, c'est-à-dire en deux mots ? Oui, c'est-à-dire des affiches écologiques avec encre végétale et des choses comme ça. Donc un cahier de charges très serré. Donc on est passé par le festival off pour commander nos affiches parce que c'est beaucoup moins cher. Donc ils proposent des prix vraiment compétitifs. Donc ça, c'est très chouette. Donc l'idée, c'est de limiter les affiches. Oui, c'est de limiter les affiches à... Oui, on limite à 150 affiches à deux par compagnie et les flyers, normalement 5 000 flyers. Plus de 1 400 spectacles l'an dernier dans le off. Ça paraît dingue. On se dit, excusez-moi, mais vous allez être noyés là-dedans, ce n'est pas possible. Comment on fait pour se distinguer ? Je ne suis pas un qui va répondre. Comment on fait pour impaguer, entre guillemets, le public ? Je pense que c'est surtout le but et la grande difficulté, c'est de trouver son public. Parce qu'en fait, le Festival d'Avignon, c'est aussi du stand-up, du cirque. Il y a du théâtre musical, il y a de la comédie, il y a du drame, du théâtre contemporain, du théâtre classique, etc. Donc, il faut essayer de vraiment aller voir les gens et aller les chercher un par un dans la rue. Donc, c'est carrément ça. Vous êtes dans la rue, il y en a qui sont déguisés, habillés déjà. Notre spectacle commence dans la rue. Vous, c'est musical. Oui, donc c'est musical, c'est chouette parce qu'on peut jouer de la musique, mais le spectacle commence une heure avant de rentrer dans la salle. Parce que là, on joue dans la rue, on distribue les flyers, on vend notre spectacle dans la rue. Donc, il faut savoir qu'au moment où vous commencez votre spectacle, il y a 100 autres spectacles qui commencent en même temps que le vôtre. Donc, il faut convaincre les gens de venir vous voir plutôt que le théâtre. On est rue des Teinturiers, c'est une rue où il y a un théâtre tous les 10 mètres. Donc, voilà, la concurrence, ça reste très, très, comment, une ambiance joyeuse comme ça. Il n'y a pas de, tout le monde est très solitaire. Oui, ce n'est pas une concurrence violente. Non, pas du tout. On ne surcolle pas les affiches. Donc, on ne vend pas la même chose en réalité. En plus, il faut quand même rappeler aussi que pour le festival IN, c'est un concours. Donc là, on est dans un autre état d'esprit. Tout à fait. Du off, même s'il peut y avoir des Belges dans le IN, mais ça, c'est un autre sujet. Vous sentez aussi, vous, qu'il faut, je ne sais pas, vous dites, c'est un spectacle sur toutes les mamans, les grands-mères, etc. Comment vous en parlez dans la rue ? Ah, ben, nous, c'est pareil. On va vers les gens et distribuer des flyers à tout le monde comme ça, ça ne sert à rien. Donc, c'est vraiment le fait d'aller parler aux gens, d'expliquer ce qu'on fait. Et puis, c'est à eux de voir si ça les tente, si ça leur provoque une émotion qu'ils ont envie de venir découvrir. Oui, pas de flyers chez vous. Si, si, si. Nous, on a des équipes qui flyent et les compagnies qui sont au Théâtre des Dons sont invitées à flyer, elles aussi. Ah, donc, elles doivent le flyer, oui. Elles doivent avoir l'impression qu'au Théâtre des Dons, on est tranquille, mais non, 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 elles doivent le faire. Donc, quand même, il y a quand même un plaisir et c'est le seul moment où on peut créer son propre public. C'est-à-dire qu'on va rencontrer des gens quelques heures avant et puis on va les retrouver en jouant. On regarde et on dit, tiens, ça, c'est quelqu'un que j'ai flyé qui est là. Il y a quand même une joie là-dessus, un plaisir. Donc, ça reste quelque chose que même au Théâtre des Dons, on fait. Si je peux me permettre, Alain Coffino-Gomez, parce que je connais un peu le Théâtre des Dons, c'est un bel endroit. Les escaliers des Dons, c'est très joli. On est juste derrière le Palais des Parcs. Il y a une cour, il y a un bar, etc. Donc, les gens ont envie de rester aussi, on s'y croise, etc. C'est peut-être moins le cas dans les théâtres comme le Théâtre Alia, où il faut se dépêcher parce qu'il y a le spectacle suivant qui est là. Verbe Fou aussi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous, cette année, on a une demi-heure entre chaque spectacle, donc ça va. Mais quand on a joué il y a deux ans, on avait dix minutes pour monter un décor, démonter et que l'autre monte son décor. C'est notre cas. C'est notre cas. C'est cinq minutes pour démonter et dix minutes pour s'installer. Vous avez cinq minutes pour démonter ? Oui, démonter, c'est cinq minutes. Et l'installation, c'est dix minutes. Mais ça va très vite, parce que vous venez de faire la promo dans la rue, sous 40 degrés avec vos perruques. C'est dur. Il fait chaud, mais la salle est climatisée. Et ça, c'est la récompense. C'est Mozart versus Mozart. On va regarder un cours extrait. On en parle juste après. C'est toute la famille. My name is Mozart. Léopold Mozart. J'étais à mon époque le musicien le plus adulé d'Autriche. Tout allait parfaitement bien pour moi. Argent, gloire, femme. Jusqu'au jour fineste, où déboule-la dans ma vie, à une colossale catastrophe. C'est fait de quoi une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ? Mais ça tient à deux fois rien. Tout repose, en fait, sur un scandaleux plagiat. Voilà, pour la suite, il faut aller à Avignon. Voilà, le spectacle, c'est au Théâtre de Lange. Tout à fait. Teinturier. Oui, teinturier, il y a les infirmiers. Les escaliers, des dons. Spectacle d'humour musical. Alors, on a vu La Petite Juliette en Mozart. Oui, tout à fait. Martin, Valentin, la maman, etc. Et tout ce petit monde va au camping le soir ? Oui, tout à fait. Parce qu'on n'a pas le choix ou quoi ? Oui, c'est-à-dire que déjà, c'est un gros budget. Se loger à 8 avec les copains qui débarquent pour nous aider. Donc, c'est un gros budget, c'est une grosse partie. Heureusement, notre force, c'est qu'on ne doit pas louer notre théâtre et on a la chance d'être en co-réalisation avec un théâtre. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on partage les recettes. Donc, il y a 55 pour le théâtre, 45 pour nous, parce qu'ils font évidemment toute la billetterie, l'accueil des professionnels. Donc, voilà, ça se paye aussi. Je voudrais qu'on voit juste une affiche de votre spectacle parce qu'on voit toute la petite famille sur le pont d'Avignon. Voilà, on rentre à la maison, on fait le spectacle. C'est comme si vous alliez au cas juste en face. C'est un peu dans l'autre sens, mais bon. Oui, c'est ça. C'est très mignon. L'idéal, ce n'est pas plutôt de trouver finalement une structure subventionnée ou même un partenaire privé. J'ai eu au téléphone Stéphane Guisseau, vous connaissez peut-être la comédienne. Eux, ils vont à la Scala. Alors, la Scala, c'est géré par... C'est une scène connue, donc il y a beaucoup de journalistes parisiens qui descendent. Le partenaire privé, c'est scène publique, etc. Donc, il y a un côté confortable. Ce que je veux dire, c'est que même si on n'est pas au théâtre des dons, il y a quand même moyen, quand on est Belge, de trouver des structures. Oui, et puis il y a des aides. Alors, peut-être moins en fédération. Il y a Wallonie-Bruxelles internationales qui offrent des choses. Il y a les régions, la Cocof, il y a aussi en Wallonie. On ne peut pas nacher, on peut trouver des choses. On ne les a pas toujours. Je vois que Manon dit... Elle a essayé peut-être, je ne sais pas. Vous avez essayé la région Wallonne ? La région Wallonne, vous avez essayé ? Non, pas cette fois-ci, mais on est fonceurs et on le fait. Et on fait ça tout le temps, toute l'année. Donc, peut-être qu'on ne demande pas assez d'aide de notre côté. Il y en a, il ne faut pas hésiter. Est-ce que vous perdez de l'argent, Manon ? On est d'accord ? Ça dépend comment on le voit. On investit beaucoup d'argent, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'on le perd ou pas ? On ne sait pas encore. Non, mais ça dépend. Les autres fois, on a perdu beaucoup d'argent, mais on a eu beaucoup de retombées aussi. Oui. Voilà, de tournées, de rencontres humaines. Ça vous a permis de tourner en France notamment ? Oui, Monaco, la Suisse aussi. D'accord. Donc, ça ouvre vraiment d'autres portes. C'est un investissement quand même. Vous ne perdez pas trop d'argent non plus ? Non, là, dans ce cas-ci, pas trop. Là, vous avez la COCOF. Oui, on a la COCOF. Et puis, comme les conditions ne sont pas mauvaises au verbe fou, du coup, on ne perd pas trop. On a vraiment calculé les risques, en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Parce que si c'est le but de commencer à faire des emprunts pour partir à Vignon, c'est la folie. Il y en a qui le font, ça. Certains font des crowdfunding. J'ai vu. Il y a des comédiens qui font ça, oui. Alors, nous, ce n'est pas le cas. Mais on est en équilibre si on vend des spectacles derrière. Donc, c'est ce qui se passe. Mais il faut savoir qu'on travaille avec un ordre d'avance puisque les spectacles qui seront vendus ne vont pas dans la saison qui arrive ici puisque les théâtres ont quasi fait leur programmation hormis des festivals ou des désistements. Donc, on travaille sur la saison 2024-2025. C'est un coup d'avant. Nous, on va jouer les spectacles qu'on a vendus à Vignon pour la saison qui commence ici. Sauf que vous jouez le même spectacle. Quel est l'intérêt de rejouer le même spectacle à Vignon ? Profitez peut-être du bouche-oreille encore de l'année passée, peut-être. Alors, il faut savoir quand même que la durée moyenne d'un festivalier à Vignon, on parle de 3-4 jours. Ce qui veut dire que le bouche-oreille fonctionne. Mais il faut quand même... Il faut pas traiter. Voilà, parce que les gens en sont partis. Ils parlent plus de vous. Donc, il faut quand même entretenir. Les diffuseurs, ils viennent ? Ils ne viennent pas ? Vous devez les payer ? Parce que c'est ça qui est important aussi quand on veut se faire repérer, Alexis. Nous, on n'a pas de diffuseurs. Donc, on va tout devoir faire nous-mêmes. Et la grande difficulté, c'est qu'on reçoit un fichier de l'association du OEF dans lequel il y a 1200 professionnels, journalistes et programmateurs. Mais ça prend un ton fou de savoir qui fait quoi. Parce qu'on ne va pas envoyer à tout le monde. À un moment donné, il faut cibler quand même aussi. Et comme, à un moment donné, on fait tout, on passe beaucoup de temps à apprendre, à faire. C'est un peu compliqué. C'est un métier, la diffusion, quelque part. Et si on en prend un, il faut le payer, évidemment. Oui, nous, on n'en prend pas non plus. Mais le théâtre fait une partie. Le théâtre revient ? Oui, il fait une partie. Et chez vous, c'est ça, c'est un petit peu, entre guillemets, le luxe d'être au théâtre des dons. C'est que, voilà, les diffuseurs, ils sont là, ils viennent. Les professionnels de la programmation viennent. Et puis, on demande à chaque compagnie d'être accompagné d'un attaché de diffusion. Et on participe à la rémunération de cette personne. C'est une obligation. Et c'est vous qui payez le diffusion ? Pas entièrement. Une partie, oui. On met une partie. Un mot, on a parlé de la presse. Et il nous reste plus beaucoup de temps. La presse locale, elle est très importante aussi pour vos spectacles. Vous avez des attachés de presse qui viennent chez qui ? Valérie Cornélis qui s'occupe de... Oui, on travaille avec Valérie Cornélis qui travaille avec Mont-Belgique. De Flébéré, la Provence, tout ça, oui. Oui, et elle a un relais là-bas à Avignon. Mais elle a une excellente connaissance du film, du festival. C'est important aussi d'avoir la presse. Oui, c'est très important. On a vu la conférence de presse là au Verbefou. Nous, on a une attachée de presse au théâtre. Donc, Fabienne a engagé quelqu'un. Et on va, avec notre compagnie, on va tout cibler sur les programmateurs et pas tant sur les journalistes. Surtout qu'on ne reste que six jours. Donc, du coup... Oui. Pareil, pour vous, Manon ? Nous, on a fait un peu en amont, mais on ne part pas avec quelqu'un sur place parce que c'est beaucoup trop cher. Donc, on se débrouille. Donc, vous n'aurez peut-être pas de presse du tout ? C'est possible ? Je pense qu'on en aura parce qu'on a fait un travail en amont. Mais sur place, on reprend en charge nous-mêmes. Alors, nous, pas d'attachés de presse, mais on est là toute l'année. Donc, les journalistes locaux nous connaissent. Il y a un travail qui est plus un travail de fond. On n'a pas d'attachés de presse. Ils savent que s'ils veulent voir du Belge, ils vont chez vous. Tiens, on m'a dit que vous ne participiez jamais à la parade des Belges. C'est vrai ou c'est faux ? Moi, personnellement ? Non, enfin, le théâtre des dons. Tout le monde est libre d'y participer, des compagnies, mais je ne gère pas ce que font les compagnies. Oui, non, non, mais c'était un peu pour vous d'attachés. On y était, on y était. Vous, vous y étiez. Il y a une parade des Belges à un moment donné, notamment avec Alex Vizorek, etc. Je crois qu'ils sont plusieurs. Bon, ben, ça va aller cet été, non ? Ben oui, très bien. Oui, on va partir. Enthousiastes. Enthousiastes, en tout cas, à tous les quatre. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On vous souhaite un bel été, un beau festival. Je passerai d'ailleurs vous dire bonjour à tous les quatre. Je vous remercie. On se retrouve jeudi prochain pour un autre Mont des Arts. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501